Salut les amis, ici TheProverty. Alors aujourd'hui, on va étudier un petit peu le travail au jardin pour le mois de décembre. Allez, c'est parti, je vous laisse continuer la vidéo. Alors le travail au décembre, ça va être assez simple. On ne va pas faire grand-chose, c'est un peu la surprise. On va déjà observer un petit peu ce qui va se passer parce que l'effroi commence à arriver. Comme aujourd'hui, on a une petite gelée blanche qui est survenue. Du coup, on ne va pas pouvoir travailler énormément le sol. Ça tombe bien parce que dans notre projet de permaculture d'agroécologie, on va plutôt s'axer sur comment valoriser notre sol. Et ici, un gros travail du mois de décembre, ça va être l'apport de fumier, l'apport de compost, l'apport de matières organiques pour son terrain. Qu'est-ce qu'on va faire exactement ? Eh bien, on va commencer déjà à pailler avec des surplus de paille qui pourraient nous rester, comme là, ici, là juste derrière. Donc, je vais en profiter pour protéger un peu mon sol, pour éviter que les gros froids ne s'attaquent directement là-dessus. Ensuite, on va aussi pailler et protéger des végétaux comme l'artichaut. On va buter quelques essences aussi, comme le céleri. Et on va aussi, surtout, récupérer les quantités de matières organiques qu'il y a au sol, tombées de nos différents arbres. Ici, on a un bouleau derrière, on a un noyer. On va avoir aussi du cerisier, des pommiers. On va récupérer tous ces feuillages qui sont d'une richesse méga, méga importante pour notre jardin. Et on va les apporter sur nos différentes cultures. Vous avez certainement vu, vous connaissez peut-être aussi le principe de la culture en lasagne, de la culture sur but. Eh bien, tout ça, ça va permettre de vous aider à constituer vos buts. Vous savez que le fait de créer une butte va conserver l'humidité, va créer un climat un peu plus chaud au niveau de vos plantes. Et tout ça, en fait, va être apporté soit directement dans votre butte, ou soit en surface pour justement se décomposer et apporter de la matière organique suffisante pour vos différentes cultures. On va voir ça en détail. On va commencer par ce supermassif qui a été créé l'année dernière. On avait créé ça ensemble et on a observé son évolution tout au long de l'année. Donc, il a été créé, si je ne dis pas de bêtises, fin novembre ou début novembre, je ne sais plus. Et ensuite, on a apporté la matière organique en fond. On a mis de la paille. On a remis du gazon pour faire différentes couches de matière brune et matière verte afin d'avoir un état de décomposition optimal. Et ensuite, on lui a mis un support culture qui est ici, notre terre, qui va permettre l'enracinement de nos végétaux. Donc là ici, on a planté différentes choses qu'on va pouvoir consommer cet hiver. On a notamment des poireaux. Là ici, je vois les artichauts, les poirets. Donc ici, au niveau travail, il n'y a pas grand-chose. Donc les poirets, on va consommer au fur et à mesure. L'artichaut, par contre, on va commencer à faire un bon paillage au pied pour justement éviter qu'il ne subisse les trop fortes pressions du gel. Et ensuite, les poirets qu'on va consommer au fur et à mesure. Et si je regarde un peu partout, on va retrouver aussi des choux. Donc des choux rouges qu'on va pouvoir récolter là également. On va observer également des choux qui sont montés en inflorescence et à laquelle on va laisser justement pour laisser la nature ferte et laisser le semis de l'année prochaine se faire. Ensuite, si on continue un peu notre voyage, on va retrouver donc les pieds greffés qu'on a fait l'an passé qu'on va pouvoir planter à un endroit définitif pour pouvoir justement obtenir la forme souhaitée d'ici quelques années. D'ailleurs, en parlant des fruitiers, il y a un beau travail à faire. C'est notamment la taille à sec qui va permettre justement d'éclaircir le végétal, qui va permettre de l'aérer puisqu'on voit la charpente actuelle. Et on va pouvoir justement tailler différentes branches afin de lui former, afin de créer ces futures charpentières qui soutiendront la masse foliaire ici du végétal. Je vous parlais justement des pommiers, des fruitiers, des poiriers ou autres. Ici, on est là sur le cas d'un fruitier qui est un pommier, qui est une cabarette, donc c'est une variété locale ici de notre région. Et justement, c'est un sujet qui a maintenant 5 ans. Donc ce sujet de 5 ans qui a été greffé, ici à la partie basse, est en train de se structurer. Cependant, on l'imagine maintenant dans 20 ans, dans 30 ans, on va avoir, si on laisse toutes ces sections-là, on va avoir des charpentières qui vont s'entrelacer et qui vont créer certainement des ordres de contact qui vont engendrer du chancre. Ça, ça va être notre travail de décembre, janvier et février où justement, on va sélectionner les différentes charpentières pour former le végétal. Forcément, c'est un tronc, on va avoir forcément une tête qui va falloir laisser. Cependant, on va pouvoir dynamiser cette tête en ététant différentes ramifications pour obtenir son port droit et ensuite sélectionner ces futures charpentières qui nous donneront les différentes fleurs et fruits au cours des futures années. Donc là ici, pour cette année, celui-là n'est pas encore dérangeant. L'année prochaine, on va venir commencer à faire une taille de structure légère pour éviter de le stresser et ensuite, on pourra au fur et à mesure le tailler, l'élaguer légèrement afin de lui préparer de sa structure finale d'ici 10 à 20 ans. Comme vous le savez, en tant que jardinier, on recherche de manière intempestive de la matière organique. Là ici, j'ai la chance d'avoir une haie de fusain, de petits cornouillets que je taille régulièrement tous les ans afin d'obtenir une haie basse pour faire rentrer un maximum de lumière. Je ne taille pas non plus trop bas afin de permettre justement aux oiseaux et afin de permettre à différents insectes ou autres de venir s'y installer. Et ensuite, je ne jette absolument pas donc cette matière organique qui va être broyée afin d'être épandue ici dans le jardin. Donc là ici, on a un petit tas de feuillage à broyer qui va permettre de constituer de la matière brune afin d'apporter ici sur les différentes strates de mon terrain. On peut également s'en servir comme paillage. C'est un très bon paillage. Et si vous attendez encore un petit peu, vous allez pouvoir l'utiliser comme BRF. Ça va vous apporter la quantité de matière organique suffisante ici pour votre terrain. Concernant les amendements, ici on va faire des amendements d'apport de matière organique. Alors l'amendement, on va apporter par exemple ici du compost, on va apporter du sable si vous le souhaitez. L'idéal ici, donc ce compost ici que l'on va apporter par quantité, en fait va être placé juste en surface parce que c'est un compost frais. Et ce compost frais va nous permettre justement à la fois légèrement de réchauffer ici suite à l'hiver qui est en train de se passer, donc réchauffer une partie de notre sol, mais aussi d'apporter les minéraux manquants ici sur toute notre parcelle. Donc ça évite d'utiliser des engrais, ça évite d'utiliser des produits de synthèse qui au final détruisent ici dans notre terrain. Zéro intrant, donc c'est notre objectif. Donc zéro phyto, c'est encore plus logique. On n'a aucun produit extérieur au jardin qui ne rentre ici à l'intérieur. Alors en ce moment, dans le jardin, on va retrouver tous ces fameux légumes d'hiver. Je vous ai déjà parlé des poireaux, des poirets, on va retrouver de la betterave, on va retrouver de la mâche, des épinards. Dans la serre, on va retrouver des laitues, on va retrouver différentes variétés qui ont besoin d'un peu plus de chaleur. Donc voilà ici les principales essences que l'on va retrouver, sans compter les carottes, sans compter les pommes de terre qu'on a arrachées au préalable. Enfin voilà, ça c'est votre processus de production tout au long de l'année qui va vous permettre justement d'éviter de consommer des produits qu'on devrait acheter à l'extérieur. Donc là, niveau entretien, il n'y a pas grand chose à faire, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. On va juste surveiller les cultures que tout va bien. Donc là ici, si vous avez besoin d'arracher des poireaux, vous les arrachez au fur et à mesure ou vous ne vous arrachez pas tout d'un coup. Pareil pour les carottes, on vient arracher au fur et à mesure de sa production et de sa consommation, ce qui me paraît logique. Au niveau préparation du futur terrain, ce mois de décembre, il n'y a pas grand chose. Le mois de janvier sera un peu plus avancé puisqu'on va préparer différentes buts. On va préparer également le futur potager de l'année qui va venir en justement faisant attention à ces rotations de culture, en faisant attention de choisir les essences qui vont se mettre les unes avec les autres afin d'éviter du parasitisme ou alors de favoriser justement la symbiose entre les espèces que vous savez qui fonctionnent vraiment parfaitement bien. On va se concentrer également sur les semences que l'on a réalisées au cours de cette année. Donc on va également faire le tri, voir un petit peu au niveau des quantités ce que l'on peut avoir, ce que l'on va semer l'année prochaine et aussi optimiser par rapport à l'espace parce que vous savez qu'une plante, ça a besoin d'un certain volume, ça a besoin d'un ancrage racinaire donc on ne peut pas faire des mélanges n'importe comment, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc justement, ce contrôle de semences va vous permettre de quantifier un petit peu combien de plants vous allez faire pour l'année prochaine et aussi surtout de voir si vous avez le stock suffisant au niveau de ces semences. Si vous avez des poules, ce fumier engendré donc à base d'excréments et d'urine de poule justement va être mis sur la paille et va se décomposer assez rapidement. Donc cet engrais est assez riche. Ce que je vous propose, c'est plutôt de le mettre dans un endroit à part, de le laisser décomposer et de finir sa fermentation afin d'épendre sur vos différentes cultures. Si vous avez un terrain nul, vous pouvez le déposer directement dessus. Cela viendra justement poser des problèmes aux futurs adventices qui viendront s'installer sur le terrain, un peu comme ici, là où on retrouve un peu de mourons et différentes Véronique. Donc si vous étalez ici différents fumiers, vous allez mettre une couche assez importante. Ça va s'imprégner dans le sol. Ça va se dégrader et ensuite, l'année prochaine, vous n'avez plus qu'à cerner un petit peu et à planter vos végétaux. Cependant ici, on a différentes cultures. Si je viens apporter du fumier de poule, ça risque d'apporter différents verres, notamment aux poireaux ou notamment aux carottes. Donc on va faire attention à ça. On va essayer de privilégier les forts amendements sur des zones où il n'y a aucune culture. Là ici, on retrouve du palissage de pommiers que je suis en train de créer pour des futurs sites. Et ensuite, on retrouve toujours des radis, des poireaux, des radis. Derrière moi, on a des carottes, on a du poiret que je viens récolter au fur et à mesure de la saison. Le mois de décembre, ce n'est pas tout le temps synonyme de grand froid. C'est ça l'avantage. Là ici, en novembre, on a eu quelques gelées, notamment 2-3 qui ont été assez importantes et après, c'était de la petite gelée blanche. On va pouvoir travailler dans certaines zones et je pense notamment à la serre qui est tout le temps de quelques degrés supérieurs qui favorisent justement l'évolution de certains végétaux. On va pouvoir notamment planter de la salade comme je vous le disais tout à l'heure mais aussi, on va pouvoir travailler avec différentes vivaces que l'on va pouvoir faire pousser en serre. Si vous avez fait des semis l'an passé ou si vous avez fait de la division ces derniers temps, vous allez pouvoir la faire développer en serre et justement, développer ces végétaux pour les planter à la future saison l'année prochaine. Là ici, on a travaillé sur de la camomille matricaire, de la camomille romaine. On a travaillé également sur du poireau perpétuel. On va travailler beaucoup sur les aromates là ces temps-ci. Quelques vivaces afin d'apporter un peu ce côté mellifère pour nos abeilles et ensuite, on va les placer directement dans notre serre afin de poursuivre leur évolution. Si vous avez des poules et que vous voulez des œufs, on va devoir les rentrer dans un endroit où il fait un peu plus chaud. On va devoir faire attention au photopériodisme qui est justement une période de jour plus longue parce que les poules se mettent à pondre sur des périodes de jours longs. Alors que là, ici en hiver, on est sur des périodes de jours courts ce qui pose problème. Donc, soit vous essayez d'installer un petit système comment dire d'éclairage sur batterie solaire ou un système solaire ou alors vous essayez de compenser en apportant les nutriments nécessaires parce qu'elles ont besoin justement de nutriments un peu plus importants pour développer cette faculté de ponte. Ensuite, l'avantage aussi si vous n'avez pas de compost un peu comme ici, c'est d'utiliser tous vos déchets verts, vos déchets organiques afin de le proposer à vos poules qui seront une joie de tout consommer. Alors, pour ceux qui reconnaissent un petit peu ici, on est situé dans la serre qui a bien changé, qui a bien évolué. Alors, les tomates, on n'en aura pas eu au mois de décembre puisqu'on a eu des fortes gelées et comme j'avais laissé les ouvrants ouverts, forcément, le gel est rentré dans la serre. Donc, pour cette année, on n'aura pas de tomates en décembre. Cependant, on en a stocké pas mal dans la cave donc ce qui va nous permettre d'avoir une consommation quasiment jusqu'à mi-décembre. Cependant, au-delà, ici, ça n'aura pas réussi. Mais ce n'est pas grave, on aura fait tout notre stock de sauce tomate ou alors de conservation donc ce qui va nous permettre de consommer nos jus et autres tout au long de l'année. Sinon, ici, à la place d'avoir une serre vide, on a justement supprimé le paillage et on a planté différentes choses. On a mis de la laitue, on a mis différents choux donc là ici, c'est pour un petit test donc notamment en alternant des choux cabus, des choux brocolis, des choux de Bruxelles et des choux fleurs. On va observer ce qui va se passer au cours des différents mois. Je vous propose justement de bien suivre ça parce qu'on va suivre cette évolution. Sinon, je vous parlais tout à l'heure de division donc la camomille romaine et les poireaux perpétuels que l'on va planter par la suite et juste derrière moi donc les salades qui seront consommées par la suite. D'ici peu de temps, on va pouvoir semer des choses un petit peu plus robustes. Je pense notamment au premier radis d'ici quelques semaines et on va pouvoir semer d'autres essences qui seront un peu plus robustes pour cette période de froid qui est gênante pour toutes les cultures. Je vous ai un petit peu menti puisqu'on retrouve quelques tomates là ici à droite, à gauche. Cependant, ce sera des tomates qui seront beaucoup moins sucrées et beaucoup moins juteuses. Mais ici, si on regarde bien, le pied est plutôt résistant parce qu'il est proposé dans le fond de la serre et je pense qu'avec tout ce système de pierre et d'aller cimenter est assez réfractaire et propose une chaleur plus importante ici pour notre pied de tomate. Donc on va le laisser et on va voir un petit peu l'évolution de ce pied de tomate. Pour tous ceux qui auraient traîné avec la plantation ici à la Sainte-Catherine, vous avez encore le temps si, et à une seule condition, c'est qu'il ne gèle pas trop fort. Ça, c'est vraiment la condition. Donc si vous avez vraiment des fortes gelées, reportez plutôt ces plantations de racine ou de conteneurs courant fin février et début mars. Sinon, si vous avez l'opportunité pour développer justement la rhizogénèse au niveau de nos végétaux et un bon ancrage racinaire, favorisez la plantation là maintenant. En décembre, on ne fait pas que du jardin au final, on va pouvoir faire différentes constructions. Là ici, on va préparer d'ici peu de temps différents nichoirs qui vont permettre d'assurer la présence ici de mésanges ou de petits oiseaux qui viennent se poser dans le jardin et qui sont des aides aux jardiniers. On va également travailler sur des futurs hôtels à insectes qu'on va installer à droite à gauche qui vont permettre d'accueillir d'autres auxiliaires comme le forficule, comme la coccinelle ou des cirfs ou des bourdons qui vont ici nous aider au travers du jardin par le fait de consommer des parasites, par le fait de polliniser ici les différents végétaux et afin d'avoir une qualité un petit peu supérieure au niveau de son jardin. On va parler ici de qualité écologique. Voilà, donc ici on a fait un gros résumé de son jardin. Vous allez au travers des différents tutos que j'ai pu réaliser cette année mais aussi qui vont se passer tout au long de ce mois de décembre, vous allez pouvoir continuer à travailler votre jardin plus sur des thématiques. Là, j'ai décidé de reprendre un peu les vidéos mois par mois afin de vous orienter et ensuite les tutos qui sont intermédiaires qui viennent chaque semaine sont plus des tutos spécifiques et où on va voir justement et comprendre l'intérêt de chaque chose. En tous les cas, je vous remercie. Merci beaucoup de nous suivre et de partager. Je vous dis à très bientôt les amis. N'hésitez pas à partager et à liker. Salut tout le monde ! Allez, découvre avec moi cette vidéo du mois de décembre. Je te laisse partager et je te laisse liker la page. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada